Mesdames et messieurs, bienvenue à La Vallée Compagnie. Mon nom est Éric Révy. Et moi, Amélie Paul. Dans notre émission cette semaine, il sera question du regroupement Chômé des Enfemmes qui fait bouger les jeunes de 0 à 17 ans. Vous souvenez-vous de Sophie Pelletier? Elle était finaliste de Star Academy en 2012. Elle vient de lancer son premier album, La caméra de La Vallée Compagnie était sur place. Votre patron veut vous mettre à la retraite, mais vous ne voulez pas. Eh bien, on vous dira quels sont vos recours et vos droits. On va s'entretenir aussi avec deux jeunes créateurs qui ont profité du programme de mentorat de la relève théâtrale de Laval. Ils vont présenter leur pièce jeunesse l'été prochain au Centre de la nature. Nous parlerons aussi des plantes de la Saint-Valentin, du Hilton de Laval qui se refait une beauté et du céramique Café Studio qui fête ses 15 ans. Il y a notre chroniqueur techno qui va nous dire ce qu'il a pensé de la montre Apple et notre critique cinéma du film Le Juge qui met en vedette Robert Downey Jr. L'édition de la semaine du 8 février 2015 de votre magasin Laval et Compagnie débute à l'instant. Pour notre plus grand plaisir, et nous espérons aussi le vôtre, nous retrouvons notre collègue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Giselin Plourde de l'Éco de Laval. Bonjour Giselin. Bonjour Éric, et bien heureux de regagner le plateau. Le bercail, le bercail, disons-le quand même. Le TV Laval, oui. Exactement. Fouché, en fait, c'est l'avocat de Fouché, trouve que les procédures sont trop longues. On parle du maire Demers avec les procédures de destitution. Exactement. L'éligibilité du maire, Marc Demers, qui a été confirmé par les tribunaux quelques jours avant Noël. Donc, le maire était éligible à l'élection municipale de novembre 2013. Maintenant, le plaignant dans cette affaire, maître Jacques Fouché, évidemment, a porté la décision en appel le 23 décembre et veut maintenant qu'on accélère le processus judiciaire. Et à cet effet, il a déposé le 20 janvier dernier ce qu'on appelle dans le jargon juridique une requête pour une mise au rôle de préférence, c'est-à-dire qu'il faut accélérer la démarche. Mettre ça sur le dessus de la ville, quoi. Exactement. Alors, si tout va comme lui le prétend, les prochaines étapes de cette cause pourraient être débattues au printemps et non dans 12 à 18 mois, comme le craignent les avocats de maître Fouché dans cette affaire. C'est pas un peu de l'acharnement? Il me semble qu'il y avait déjà eu une décision de prise. Oui, mais comme vous le savez, le système juridique permet d'en appeler de chaque décision. Et maître Fouché, ainsi que ses avocats, estiment qu'il s'agit là d'un débat prioritaire. Oui, c'est une cause à Laval, mais qui va faire jurisprudence une fois que tout sera scellé. Il y a le regroupement des femmes qui est inquiet. Oui, vous savez, les efforts exigés par le présent gouvernement provincial, le gouvernement Couillard, fait craindre le pire au regroupement de femmes, notamment à la table de concertation lavaloise en condition féminine, la TCL-CF, qui regroupe plusieurs organismes de femmes sur le territoire de Laval. En matière d'action sur le terrain, selon la TCL-CF, en ce moment, c'est un recul de 10 ans par rapport aux ressources dont on dispose. On donne des exemples précis. Les trois maisons d'hébergement pour femmes violentées à Laval, en ce moment, refuseraient, selon la TCL-CF, une demande sur deux par manque de ressources. Autre exemple flagrant, on nous dit le Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles, une liste d'attente de huit mois. Les ententes de financement pour les organismes de femmes à Laval, la plupart se terminent le 31 mars prochain. On n'a pas d'indice au moment où l'on se parle à savoir si ces ententes seront renouvelées. C'est inquiétant. Absolument. Bon, au moins, on va finir avec une bonne nouvelle. Oui. L'achalandage du transport en commun ou collectif, disons-le, augmente depuis les cinq dernières années. Le transport collectif, c'est évidemment les autobus, c'est également le métro. Et ça a grimpé, effectivement, entre 2008 et 2013 à Laval. Les déplacements ont augmenté de 28 %. Quand même. C'est important, compte tenu que la moyenne, si vous voulez, dans la grande région métropolitaine, y est de 10 %. Petit bémol, cependant, l'utilisation de la voiture pour la même période, 2008-2013, l'utilisation de la voiture à Laval a grimpé de 20 %. L'augmentation du parc de véhicules est très importante sur les couronnes nord, couronnes sud, mais pas à Montréal. Et l'AMT est sensible, évidemment, à cette problématique et veut ajuster, évidemment, son offre de services en cours de route avec ses différents partenaires. Et on va tenir compte également, dans l'offre de services, de la diversifier en raison du vieillissement de la population. Donc, c'est un beau défi pour l'Agence métropolitaine de transport et ses partenaires d'offrir plus de services au cours des prochaines années, mais surtout de diversifier cette offre de services. Tant qu'il n'y aura pas le train, dans le fond, on va avoir un problème avec le parc automobile, c'est ça. Bien, écoutez, on a déjà des stations de train de banlieue, autant sur la couronnes nord qu'à Laval. Mais il faut que ça s'étende un peu. Oui, il faut que ça s'étende. Et ce qu'on reproche souvent, c'est la fréquence de services. C'est ça, c'est ça. Et est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir répondre adéquatement à cette demande des utilisateurs, des usagers? Bien, on le souhaite au cours des prochaines années. Bon, on regarde de ces voeux-là et on se retrouve la semaine prochaine. Et entre-temps, on peut continuer de suivre l'actualité Laval. Faites des infos fraîches tous les jours pour connaître Laval sur tous ses points. Votre quotidien web, l'éco-delaval.ca. À la semaine prochaine, Gisela. Bonne semaine. Merci. Je suis en compagnie de Annie Robinette, qui est la coordonnatrice de Chemédé en forme. Bonjour. Bonjour. Chemédé en forme qui existe quand même déjà depuis 2009, c'est pas rien. Et c'est une organisation qui regroupe des partenaires. Mais c'est quoi la mission première de Chemédé en forme? C'est de promouvoir les saines habitudes de vie et d'aider les jeunes de la naissance jusqu'à 17 ans à ce qu'ils adoptent de saines habitudes de vie. Donc, mode de vie physiquement actif et saine alimentation. Puis, comment on fait ça? D'aider les jeunes à avoir un comportement sain dans leurs habitudes de vie et dans tout ce qu'ils mangent et tout ça. Comment on fait ça? Bien, nous, notre regroupement de partenaires locaux, donc, c'est la ville, les organismes communautaires, les écoles primaires et secondaires francophones, anglophones, C3IS de Laval et le bureau coordonnateur. Tous ces gens-là travaillent ensemble un plan d'action qui est déployé dans le quartier annuellement. Donc, on fait des actions vraiment diverses qui touchent la saine alimentation, mode de vie physiquement actif ou si selon les besoins de la clientèle, plus jeunes, adolescents, etc. OK. Puis, quel genre d'activité, par exemple, on peut pratiquer soit l'été comme l'hiver? Parce que j'imagine que ça s'adapte à n'importe quelle situation climatique. Oui, bien, c'est ça. Ça dépend. Exemple, l'été, on a les projets de jardins dans les écoles primaires. Puis, nous, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est vraiment changer la norme sociale, transformer les milieux de vie pour que les scènes alimentations deviennent de façon intégrante dans les milieux. Donc, par exemple, dans les écoles, on fait des jardins communautaires. Ah, c'est cool! Donc, les jeunes, ils trippent. Ils sont vraiment de l'élaboration, plantation jusqu'à la récolte. Puis, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que par la suite, à la maison, ils arrivent, ils disent à papa, maman, ah, on aimerait ça avoir un jardin. Donc, même si les gens sont dans les blocs appartements, on peut faire des projets de jardins dans les bacs. Autre action qu'on fait, c'est initiation au patinage. OK. Vous savez, Chamedé, c'est un quartier très multiculturel. Oui. Les gens, c'est leur premier hiver, deuxième, troisième. C'est vrai, hein? Il n'y a pas de la neige partout, comme on pourrait croire. Exactement. Puis, ils ne connaissent pas les plaisirs d'hiver. Donc, nous, on souhaite vraiment démocratiser l'accès au plaisir, au sport d'hiver. Donc, on fait initiation au patin, autant pour les jeunes, mais également les parents, parce que les parents, ils ne savent pas patiner. Non plus, puis ils ne peuvent pas l'enseigner aux jeunes s'ils ne savent pas patiner. Exactement. Puis, après ça, ils ne vont pas laisser nécessairement leur enfant aller patiner si, eux, ils ne peuvent pas en faire. Surtout, est-ce que les activités que vous faites, c'est sûr qu'elles sont gratuites, mais il faut quand même se procurer des patins? Oui. Bien, quand on a une initiation au patin, le prêt de matériel est gratuit. Autant patins, casques, les petits supports pour aider à patiner. Puis, même lorsqu'il n'y a pas d'initiation au patin, en partenariat avec la Ville, on offre du prêt d'équipement gratuit. Ah, c'est génial. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuses? Non, exactement. Puis, comment ils font pour s'inscrire? Est-ce qu'ils vont directement sur place? Est-ce que c'est les jeunes de partout? Bien, initiation au patin, on faisait des inscriptions au préalable, mais ça dépend toujours des types d'actions, parce que si elles sont à même les organismes communautaires, c'est souvent eux qui s'occupent de faire les inscriptions. OK. Comme, par exemple, on fait des cours aussi de cuisine par enfant. Ah, c'est le fun! Bien oui, puis en plus d'être conscientisés à la scène alimentation, ils découvrent des recettes santé qu'ils peuvent faire à la maison. Ils apprennent des techniques de cuisine, que pour nous, ça peut avoir l'air sain, mais aussi des nouveaux arrivants, des cannes de légumineuses. Ils n'ont jamais vu ça. C'est ça. Comment les appraîter? C'est ça. Donc, ils apprennent vraiment à faire des recettes santé économiques. Puis, nous, ce qu'on souhaite justement, c'est qu'il y ait le réinvestissement à la maison. Donc, un soir, si le jeune a une pratique de soccer, plutôt que de faire des croquettes de poulet avec des frites, bien, les parents, ils vont se dire, ah, au cours de cuisine, on a fait une recette de couscous, c'est facile, ça ne coûte pas cher, on va faire ça. C'est sûr, parce que vous voulez justement leur inculquer des recettes faciles à faire pour qu'ils prennent le temps de bien s'alimenter aussi. Exactement. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment le but de réinvestissement. Parfait. Puis, est-ce que toutes les informations que tu nous donnes, est-ce qu'on peut les retrouver sur un site Internet, une page Facebook, quelque chose qui ressemble à ça? Bien, on travaille présentement sur un site Internet avec les deux autres concertations de Chemédé. Donc, Petit Chemédé et Comité de développement local de Chemédé, ça fait beaucoup d'informations, mais à Chemédé, on est vraiment mobilisés. Donc, on s'est dit plutôt que de chacun avoir nos informations. On travaille ensemble nos communications. Donc, notre site web, avenircdlchemédé.org. Si vous y allez présentement, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre citoyenne. On l'envoie à peu près aux trois mois pour vraiment informer les gens de ce qui se passe dans le quartier. On ne veut pas l'envoyer à chaque mois pour ne pas luer leur voie de courriel. Donc, aux trois mois, vous avez toutes les informations nécessaires. Et puis aussi, on a une page Facebook. Ça nomme? Chemédé Ressources. Chemédé Ressources. Et puis d'ailleurs, présentement, on fait un concours de bonhomme de neige à travers le quartier. Donc, que ce soit les écoles, les familles, etc., faites un bonhomme de neige. Tu sais, c'est actif, c'est dans le plaisir, etc. Vous nous envoyez la photo sur notre page Facebook, dans Messagerie privée. Nous, on va faire un album. Et puis, le 28 février, c'est la date limite, on fait tirer plusieurs prix. Biens de spectacle, certificat cadeau, super expert, etc. Ah bien, c'est le fun. Donc, tout le monde à la maison, allez, je vous fais mes Dressources. Merci d'avoir été parmi nous, Annie. Bien, merci. C'est deux hôtels, bord de l'autoroute 15. L'un au nord et l'autre au sud. Il est directeur des ventes et marketing des hôtels Sheraton et Hilton de Laval. Mickaël Frézard, bienvenue à Laval et compagnie. Merci. La dernière fois qu'on s'était jasé, vous et moi, c'était le Sheraton qui vivait une transformation ou une rénovation. Là, en ce moment, c'est le Hilton. Alors, cette semaine, on aura l'honneur d'ouvrir notre étage avec nos premières suites qui seront disponibles à notre clientèle corporative ou familiale. Alors, on parle de suites avec cuisine complète, chambres séparées, salons et salles à manger pour accueillir une clientèle qui veut soit séjourner sur du long séjour ou du corporatif en semaine. C'est un peu comme une maison, dans le fond. Exactement. On parle d'un condo où on a toutes les commodités. Alors, on peut faire soit manger dans notre suite ou sinon, on peut toujours utiliser nos restaurants, notre bar, pour déguster un plat ou un déjeuner. Ce sont des nouvelles tendances. Il me semble qu'avant, quand t'allais à l'hôtel, t'allais immédiatement manger au restaurant. C'était un peu ça. Mais maintenant, les gens veulent reproduire un peu ce qu'ils ont à la maison. Exactement. Alors, c'est un peu plus de commodité qu'on leur offre. Aussi, un plus grand espace. On s'entend qu'on a une clientèle chez nous au Hilton, corporative. Des gens qui voyagent beaucoup par année, qui font différents hôtels. Alors, ayant une chambre un peu plus grande, ça leur donne beaucoup plus d'avantages en l'utilisant avec la cuisine. J'ai vu que les hôtels Hilton, il y en avait 550 à travers le monde dans 80 pays. Est-ce que chaque hôtel est un peu indépendant ou doit suivre les grandes tendances hôtelières? C'est sûr qu'on a certaines limites à suivre. Donc, des paramètres. Exactement. Des paramètres à suivre. Pour nous, on est une franchise. Alors, c'est sûr qu'on y va avec un produit unique en Amérique du Nord. Hilton nous a donné la permission de développer ce produit. Alors, nous serons un Hilton avec 42 suites avec cuisine. Et le reste, ce sera des chambres standards à l'E-King ou une grande nouveauté, des chambres avec deux l'E-Queen pour un peu plus de confort. C'est quoi les tendances en hôtellerie en ce moment? Les tendances en hôtellerie, on en a parlé tantôt. Avoir un peu plus de liberté dans sa chambre, un peu plus d'espace, un service rapide, un service courtois. Et comme je vous dis, il y a plusieurs changements technologiques aussi. On le voit avec les applications Hilton où on peut faire de l'enregistrement en ligne ou avec une application. Le client peut être dans son auto, faire son enregistrement, passer directement à sa chambre et la porte sera ouverte. La clientèle est-elle plus difficile, plus exigeante? Oui, avec les sites de commentaires, on le sait, les gens font beaucoup de référencements, vont magasiner un hôtel et par la suite vont valider leur choix, soit avec un TripAdvisor, un Expedia, un site comme ça pour avoir le plus d'informations sur leur séjour. Il a combien d'années le Hilton? Il a été construit en 1989. Donc, depuis ce temps-là, il y avait déjà eu des rénovations. Il y a eu des grandes rénovations, je vous dirais, en 1999. Et par la suite, on a refait notre bar, notre lobby et tout. Mais je vous dis, un changement majeur comme ça, ça va être la première fois depuis son existence. Parlons du Sheraton. Oui. Il va bien, Sheraton. Il va très, très bien. Plusieurs choses aussi au Sheraton. La dernière fois qu'on s'était vus, je crois qu'on avait parlé de notre restaurant qui a été complètement rénové. Très beau restaurant, buffet dynamique les samedis soirs. On fait les brunchs du dimanche aussi. Alors maintenant, on s'attaque aux chambres aussi. On se rafraîchit. On change le mobilier. Même nouveauté qu'au Hilton. Nous aurons des chambres maintenant au lieu de deux Lido à deux Lee Queen. Encore plus de confort. On va aussi changer les tapis dans tout notre espace public et congrès. En tout et partout, Hilton et Sheraton, c'est combien de chambres? On parle de 244 chambres et suites pour le Sheraton. Et on parlera à la fin de nos rénovations de 190 chambres au Hilton, 42 suites et 140 quelques chambres. Et ça emploie combien de gens à la région de Laval? Je vous dirais, dans les grandes périodes, pour les deux hôtels, on peut aller jusqu'à du 300 à 325 personnes. Et il y a une belle période qui s'en vient. C'est la période de la relâche scolaire. De la relâche scolaire. Alors, on a un produit amplement destiné à la clientèle familiale avec la piscine, le restaurant, le bar, stationnement gratuit, plusieurs activités aussi à Laval. C'est vrai, plutôt beau. Alors, je pense qu'on est un très beau produit pour la famille pendant cette semaine-là. Mickaël, vous allez me permettre de donner les coordonnées des deux hôtels. D'abord, le Sheraton de Laval, si vous voulez appeler. 450-687-2440. Donc, 687-2440 ou Hilton de Laval, c'est le 682-2225. Bien sûr, vous l'aurez deviné, dans le 450 ou bien sûr, en ligne, on peut faire, comme vous l'avez dit, Mickaël, nos réservations en ligne. Justement, voir les chambres. Il y en a de très, très bien. Oui, exactement. Bon, plaisir de se reparler, Mickaël, et on vous souhaite une bonne année 2015 en hôtellerie. Merci beaucoup. Au plaisir. On est au La Tulipe ce soir pour le lancement du premier album de Sophie Pelletier, Le désert, la tempête. On a bien hâte de l'entendre et je m'en vais y parler justement à l'instant. On est avec Sophie Pelletier ce soir. C'est une grande soirée pour toi. C'est le lancement de ton premier album, finalement, trois ans plus tard après Star Academy en 2012, où tu étais une des grandes finalistes. En fait, tu étais dans les deux derniers. Oui. Alors, comment on sent ce soir? Je me sens vraiment fébrile, surtout à l'heure où on se parle. En bas, il y a les gens qui commencent à arriver. Et puis, moi, je suis ici depuis le début de la journée, mais là, je sens que le moment du spectacle s'en vient. Alors, je suis dans un moment de préparation mentale et physique pour aller offrir un show à la hauteur de l'album que je présente. C'est énervant, là. On le sait. Là, c'est ton premier, vraiment, que tu lances. Il y a eu un certain temps, en plus, en plus, trois ans. Est-ce qu'il y a eu un arrêt complet ou... Non. J'ai été à la recherche pendant tout ce temps-là d'une équipe de travail, premièrement, avec qui mener ce projet-là à terme. Une équipe qui avait du temps à m'accorder, puis aussi que je pouvais avoir confiance. Puis, il y a eu une période de création. Moi, je n'ai jamais arrêté d'écrire depuis la fin de Star Academy. J'ai développé beaucoup ma plume. Puis, j'ai trouvé aussi mon réalisateur, mes musiciens, pour faire de cet album-là une réussite. J'avais envie d'offrir un premier album qui était vraiment représentatif de qui je suis, de l'artiste que je suis, que je veux devenir. Donc, je trouve... Des fois, ce n'était pas nécessairement voulu, le temps que ça m'a pris. Mais finalement, au bout du compte, je considère que c'est vraiment une bonne chose parce que j'arrive solide pour aujourd'hui. Oui. Puis, tu es audacieuse parce que, franchement, sur 13 nouvelles chansons, il y en a 11, dont c'est toi qui as écrit les paroles, la chanson, les paroles et la musique. Oui. Au départ, quand je suis allée voir mon réalisateur, moi, j'avais deux, trois chansons. Puis, je me disais, ah, là, je ne suis pas certaine de Me Toon, l'auteur-compositeur. Peut-être que ce n'est pas pour cet album-ci. Puis, André me disait, non, Sophie, tes Toon sont bonnes. Ça paraît que c'est toi. C'est vrai. Puis, ça m'a donné beaucoup de confiance. À partir de ce moment-là, j'en ai écrit neuf autres en l'espace de cinq, six mois, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y en a 11 sur 13 qui sont à moi. Et aussi, tu es très entrepreneur parce qu'en plus, tu es partie de ta compagnie de production. Oui. Bien, c'est ça. Dans ma recherche d'équipe pour mener ce travail-là, je n'arrivais pas à trouver personne. Puis, j'avais ma collègue, mon ami Geneviève, je lui demandais tout le temps son avis sur ce qui se passait. Puis, je disais, bon, bien, écoutons, c'est toi, ma gérante. Je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Elle m'a dit, bien, Sophie, ça, moi, ça me fait plaisir, mais on va partir notre boîte ensemble pour que... Et ça, c'est très bénéfique. Je pense que les artistes, aujourd'hui, prennent beaucoup cette tournure-là pour avoir le contrôle sur la carrière, en fait. Là, tu dis que cet album-là, un peu, ça te représente toi, c'est ta couleur. Comment tu te décris, justement? Bien, ma musique, c'est de la musique folk-pop, des textes francs, vrais, simples, qui touchent les gens. Authentique comme tu es. C'est ce que j'espérais, oui. Et moi, je trouve que je l'écoutais, j'entendais aussi une note assez rock, quand même. Ça fait un rock québécois. On est chanceux de t'avoir. Oui, il y a des petites influences marjo là-dedans. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais je pense que c'est dans le jeu de guitare, puis l'apport du blues un peu dans mes mélodies qui fait en sorte que ça rend le tout un peu rock. Mais oui, c'est un beau mélange de plein de styles, finalement. Parce que c'est toi qui s'accompagne à la guitare là-dedans. Oui, sur l'album, j'ai enregistré la guitare acoustique, mais mon réalisateur, André Papanicolaou, est un guitariste à la base, donc en show, quand je peux l'avoir avec moi au niveau de la guitare électrique, c'est vraiment champion. C'est un rêve que tu réalises dans le fond, parce que tu veux vraiment poursuivre. Tu as fait, oui, Star Academy, mais tu chantes depuis que tu es toute petite. Oui, je chante depuis que je suis toute petite. Je n'avais jamais vraiment décidé que je faisais ça de ma vie. En fait, moi, je travaillais pour être éducatrice spécialisée et enseignante. Puis après Star Academy, j'ai compris qu'il y avait un public qui aimait ma voix, qui aimait l'artiste que je suis. Et j'ai eu de grosses remises en question après l'aventure, mais j'ai vraiment décidé que c'était ça ma vie. Et maintenant, c'est pour ça la persévérance qui a fait en sorte que je sors mon album, deux, trois ans après la Star Academy. C'est quoi ton coup de cœur dans cet album-là? Quelque chose qui se démarque un peu plus pour toi? Mon coup de cœur, c'est le désert à la tempête. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon album comme ça. C'est vraiment quelque chose de particulier dans le rendu au niveau de l'interprétation de cette chanson-là. La chanson est enregistrée tout d'un bout, tous les musiciens, tout d'une shot en studio. Il y a des pattes de voix en arrière. Pour moi, c'est quelque chose de chaleureux, de nostalgique, avec une émotion bien particulière. C'est vraiment ma pièce préférée. Tu as une chanson qui roule beaucoup, c'est « Sans remords ». Oui, « Sans remords », « Sans regret ». « Sans regret ». Oh oui, c'est ce cas, c'est plus complet. Non, c'est « Sans remords », mais c'est parce que cette chanson-là veut tellement dire ma façon de vivre que je n'arrête pas de répéter le titre ou quelques paroles un peu ici et là pour dire « Ah bien, moi, ce soir, je vais manger au restaurant sans remords, sans regret » ou plein d'exemples comme ça. Oui, j'aime ça. Écoute, on te souhaite vraiment un bon succès. Bravo, parce que franchement, tu en feras prendre beaucoup de choses par toi-même. C'est vraiment tes audacieuses, entrepreneurs, comme je disais tantôt. Bon succès. Merci, c'est très gentil. Sous-titrage ST' 501 Un organisme qui prend à cœur votre bien-être, qui se donne comme mission de vous offrir un éventail d'activités et qui veut améliorer votre qualité de vie, eh bien, on parle de l'Association des Chants de Fleury. J'ai bien la mascotte avec moi. C'est avec toi qu'on fait l'entrevue? Non, on ne ferait pas l'entrevue juste avec la mascotte. J'ai ici mes deux investités, Sébastien Tétraud, directeur général, et Benoît Desjardins-Baudouin, j'ai bien dit. Oui. Coordonnateur des communications et des événements, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un plaisir d'avoir la mascotte. Mais oui! C'est une chance qu'elle est là. Merci Fleur! Alors maintenant, ce ne sont pas des activités pour nous? Non, je ne sais pas. Mais là, vous existez depuis 1979. Oui. Vous avez une histoire riche en événements. Vous avez beaucoup évolué. Qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que la mission de l'Association des Résidents de Chants Fleury? Bien, la mission de l'Association des Résidents de Chants Fleury, c'est d'améliorer la qualité de vie des Résidents de Chants Fleury, mais ainsi de la population, puis de leur desservir une offre d'activités de loisirs, que ce soit du camp de jour, du loisir récréatif, ainsi que des événements spéciaux. C'est ça. Vous avez vraiment un choix impressionnant d'activités récréatives, sportives et culturelles. Je pense jusqu'à 90 activités. Oui. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme type d'activités? Bien, on navigue dans la mise en forme, mise en forme 50 ans et plus, que ce soit l'art et culture. Il y a aussi des formations, donc secourisme, gardien averti. On a des activités sportives, basketball, hockey. Donc, il y a une grosse gamme d'activités de loisirs pour tous les âges. C'est ça. Et pour tous les goûts, c'est ça qui est le fun. Exactement. Et là, celui qui est vraiment intéressant, pour une septième année, vous organisez un rendez-vous annuel, une belle course pour les adeptes de la course. On adore ça. La course de la Val de Chants Fleury. Oui. C'est le 12 avril prochain. Parlez-nous un peu de cette course-là. Bien, c'est une course qui est vraiment fondée au départ par un citoyen qui courait le circuit. Et de là, nous, il nous a approchés pour qu'on puisse développer une course au sein de notre quartier. Et de fil en aiguille, on a évolué tout ça. Maintenant, on est rendu avec des ambassadeurs. La ville participe à la ville de la Val. Le coin des coureurs aussi sont avec nous. Ça fait qu'on a pu développer vraiment un circuit qui est adapté à tous les styles de coureurs. C'est quoi les différents circuits que vous offrez? Donc, il y a le 10, le 5, le 3 et les 1 km. OK. Et on a quand même des gens qui peuvent faire de la marche. Oui, aussi. Ça, est-ce qu'on peut faire le 10 km à la marche ou c'est juste pour les plus petits parcours? Seulement pour le 5, le 3 et le 1. Donc, le 1 km, c'est une course pour les enfants. Alors, on invite vraiment tous les enfants à venir à la course. Avec la mascotte. Avec la mascotte. Ça va être là aussi. Mais pour le 10 km, c'est vraiment réservé aux coureurs. OK. Et pour faire le 10 km, il faut être un peu en forme. Oui. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour la course? Bien, c'est sûr que nous, au niveau du loisir, on a une initiation à la course avec Yves Beauchamp, qui est un de nos ambassadeurs. OK. Qui s'en va, qui se prépare en ce moment de faire le Tour de France. En vélo? Non, à la pied. OK. Oui, c'est la première édition qu'il va faire. Donc, lui, il va être là au Centre communautaire pour offrir vraiment des initiations. Comment se préparer à une course tout seul? Et parlez-nous des différents ambassadeurs. Je pense qu'il y en a un qui a fait plusieurs Ironman. Oui, Dizie Wazolin, qui a fait 33 Ironman en 33 jours. Que là, nous, on est content d'avoir vraiment cette expertise-là au sein de notre équipe. Donc, à chaque année, on échange. Puis là, on peut arriver à obtenir un mètre à un coup pour pouvoir faire la course l'année prochaine. Et est-ce qu'il encourage les gens à faire des plus grands défis ou il est vraiment là juste pour supporter les gens qui partent? Il supporte, mais les autres, personnellement, ils font des défis à chaque jour. Ils font tout le temps des défis. Ils se lancent toujours des défis comme courir sur un tapis pendant 77 heures. Ah! C'est faisable! Oui, ils font ça. Ils font vraiment des drôles de défis, mais pour eux-mêmes. Puis ensuite, nous, ils nous embarquent là-dedans. Lui, comme Yves Beauchamp, il voulait courir 365 jours, un marathon par jour. Il voulait faire 42 clorons. Par jour, OK. Parfait. Mais si jamais les gens sont intéressés, il faut obliger d'aller aussi fortement. Il faut y aller doucement aussi. Et les objectifs de la course, est-ce que vous invitez les gens à le faire pour le plaisir ou de se donner des défis? Un peu des deux. Donc, le but, c'est vraiment de promouvoir les saines habitudes de vie en collaboration avec Milieux en forme. Notamment, on a le programme 100 kilomètres à pied, ça use les souliers, qu'on introduit dans les écoles primaires et cette année, peut-être secondaire. Donc, c'est 100 élèves qui courent 1 kilomètre, au total 100 kilomètres, que les gens peuvent faire. OK. Donc, aussi avec l'aide de partenaires, mouvements physios, fermes à prix, Desjardins, qui ont vraiment à cœur les saines habitudes de vie, on aide à promouvoir ça. Et où se déroule la course exactement? C'est juste à Champs-Fleurie? À Champs-Fleurie, Saint-Rose particulièrement, dans le quartier de Champs-Fleurie, à Saint-Rose. Parfait. Et comment fait-on pour s'inscrire si on est intéressé, on veut relever le défi? C'est au www.champsleurie.qc.ca slash course 2015. On aime ça. Sinon, sur votre page Facebook, on a beaucoup d'informations aussi pour les curieux. On vous invite à y aller. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et merci à la mascotte. High five! Et pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez sur leur site Internet et allez voir la mascotte. Merci. Après nous avoir donné le village à trois portes en 2013, voilà qu'ils récidivent en 2015 avec une autre pièce, ce jeune public, pour nom Les Pouilleux. Ils sont bénéficiaires du programme de mentorat pour la relève théâtrale de Laval. Il s'agit de Léonie Saint-Onge et d'Olivier Rousseau. Bienvenue à Laval et compagnie. C'est votre deuxième pièce, là. Oui, exactement. Et là, la pièce, on en est rendu où dans la création? Parce qu'on va présenter ça l'été prochain au Centre de la Nature. Exactement. Là, on est pas mal dans la fin de l'écriture. Dans Les Derniers 1000, c'est un théâtre musical cette année. C'est vrai. Ça fait qu'on embarque dans la composition des chansons. Puis après ça, je vais passer le plan beau à Olivier, qui est le metteur en scène. Moi, je suis l'auteur de la pièce. Vous travaillez toujours ensemble, tous les deux? Oui. Oui. Oui, bien, avec Laval, ça a été un moment de se retrouver. On a étudié ensemble à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Puis ce projet-là a fait qu'on s'est rapprochés, qu'on a appris à travailler ensemble. Puis on travaille bien ensemble. Donc, on poursuit depuis ce temps-là. Vous avez eu une première expérience en 2013 avec le village à trois portes. Est-ce que ça change la création de la pièce pour 2015? Bien, les étapes sont un peu les mêmes. C'est sûr qu'avec le théâtre musical, on a un gros moment de composition de chansons. Donc, on a un compositeur musical qui va s'assurer de la direction vocale aussi, qui, là, lui, se lance en écriture, en composition. Donc, ça, c'est comme une nouvelle étape qu'il n'y avait pas avec le premier spectacle. Puis la principale différence, c'est que l'année dernière, on avait vraiment du mois de janvier jusqu'à juin pour créer la pièce. Puis là, on se donne du mois de mai jusqu'à juin. Ça fait qu'on a vraiment plus de latitude de ce côté-là, en tout cas pour l'écriture. Et vous avez changé la distribution au complet. Ce ne sont pas les mêmes comédiens que lors de votre première pièce. Ça prend plus des chanteurs, étant donné que c'est du théâtre musical, c'est ça. Exactement, oui. J'imagine qu'il change beaucoup. Vous jouez en plein air, c'est à quoi comme difficulté? C'est sûr qu'il faut avoir des spectacles qui ont un rythme quand même assez effréné, avec beaucoup d'aparté un peu au public. Parce qu'évidemment, comme on est à l'extérieur, s'il y a un avion qui passe, si une maman avec une poussette qui passe devant la scène sans s'en rendre compte, il faut réussir à aller chercher le public familial. Oui, autant du plus petit bébé, il faut avoir des couleurs, beaucoup de mouvements. Puis pour les parents, on essaie de garder aussi des petits clins d'œil un peu plus adultes. Un double discours, donc compris à la fois par les enfants, puis peut-être différemment aussi pour les adultes. Oui. Ça prend aussi du rire. Oui, beaucoup. Beaucoup. L'histoire des pouilleux, ça va être quoi? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Les pouilleux, c'est des sans-abri qui vivent dans le parc. J'ai décidé de ne pas faire semblant qu'on n'était pas dans un parc. Ça fait que je m'en suis servie. Ça fait que c'est une gang de pouilleux qui vivent dans les poubelles. Ils vont chercher des provisions tous les jours. Puis un jour, il y a une méchante qui arrive dans leur groupe, puis qui décide qu'elle veut tout s'accaparer. Elle va tout contrôler. Oui, elle a dit tout ça, c'est à moi maintenant. Ça fait que c'est un peu la guerre de qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis elle va les manipuler, puis essayer de devenir la nouvelle chef du groupe. Puis c'est un peu leur réaction face à ça. C'est quoi le temps qu'on peut garder quelqu'un captif, particulièrement un enfant? Est-ce que c'est 60 minutes ou c'est moins que ça? Au moins. 45, puis on commence à le voir grouiller. C'est vraiment précis à partir de 45 minutes. Oui. Olivier, parlez-moi du programme de mentorat de la relève théâtrale de Laval. Ça vous a aidé en quoi? Bien, c'est sûr que ça a été une superbe chance. Parce que quand nous, on a été sélectionnés, on venait de sortir de l'école. J'avais 22 ans, je n'avais jamais fait de mise en scène non plus. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je savais que j'avais un oeil pour ça, pour la direction d'acteur aussi. Ça a juste vraiment été une super belle porte d'entrée dans ce milieu-là. Une superbe confiance de la Ville de Laval, de tous les gens. Donc, c'est sûr que ça a été une expérience extraordinaire parce que je suis allé chercher des outils. Je suis allé voir que oui, ça m'intéresse. Oui, je pense que j'ai un talent là-dedans. Donc, ça a vraiment été une super belle porte d'entrée dans ce milieu. On vous a accompagné, quoi? Oui, exactement. Et vous, Yoni? Bien, tout au long, moi, je suis accompagnée par Claude Paiement, qui a été notre mentor et qui l'est encore cette année. Puis, dans le fond, ils vont chercher des gens, de la relève. Puis, ça nous donne vraiment un tremplin. Moi, tout au long de l'écriture, j'ai des rencontres aux semaines avec Claude. Puis, il m'aide. Puis, il me conseille. Puis, il me questionne. Puis, c'est ça. Puis, ça donne... Ça fait cheminer votre produit. Ça donne une belle chance parce que ça donne une oeuvre produite. Oui, c'est ça, exactement. Professionnellement. Et vous allez pouvoir l'avoir, cette oeuvre. Les Pouillers vont être présentés au Centre de la Nature, dans le cadre des Festi Week-ends, à raison de quatre spectacles par fin de semaine pendant cinq semaines, c'est-à-dire du 11 juillet ou 9 août 2015. En ce moment, c'est la période des inscriptions. Oui. Est-ce que vous allez vous réinscrire pour peut-être avoir une troisième pièce en 2016? Je pense qu'on va laisser la chance à d'autres. On a déjà eu une pour notre tour en masse. Oui, une pour notre chance, oui. Oui. 18 à 35 ans, qu'est-ce qu'on recherche, dans le fond, comme candidat ou candidate pour ce prénom de mentorat? Des gens qui ont de l'intérêt pour le Théâtre jeune public, c'est certain. De l'intérêt pour la création, parce que c'est toujours des oeuvres originales. Des gens aussi qui sont dans le milieu professionnel, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir une de leurs oeuvres produite en tant qu'auteur ou en tant que metteur en scène. Donc, ça peut être une première chance ou une deuxième chance dans les premiers pas vers ce choix de carrière-là. Vous, ça vous a bien reçu, est-ce qu'il y a des trucs que l'on pourrait refiler aux prochains candidats ou candidates? D'être soi-même. Oui, j'allais dire la même chose. Oui, parce qu'ils vont vraiment avec la personnalité. Puis, mettons, je parle pour l'auteur, par le filon qu'on a en dedans, le petit truc spécial qu'on a. Ce qui fait votre distinction, quoi. C'est ça. Donc, c'est jusqu'au 2 mars 2015 que l'on peut s'inscrire. D'ailleurs, on peut le faire directement en ligne. On peut déposer un dossier. Pour en savoir plus, vous devez consulter le site de la Ville de Laval à l'Anglais Culture, la section soutien aux artistes, pour cette autre édition du programme de mentorat de la Ralev Théâtrale de Laval. Donc, là, maintenant, vous êtes prêts à voler de vos propres ailes? Oui! Oui, exactement. On entendra sûrement encore beaucoup parler de vous. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Merci. Pour tous ceux et celles qui sont vendus à Paul, comme moi, par exemple, vous serez contents d'apprendre que les mondes connectés à Paul vont sortir très bientôt. Jean-Philippe Leroux. Salut. Salut. Écoute, il va falloir que tu me convainques que c'est une bonne chose, parce que je ne suis vraiment pas convaincue. Et surtout, ce n'est pas une nouveauté, Google en a sorti déjà. Voilà. Moi, je trouve qu'Apple a attendu beaucoup avant de sortir son produit. Je me demande si déjà, il n'y a pas certains anciens clients qui, justement, ont quitté. Mais les fans d'Apple attendaient cette nouvelle-là depuis longtemps. Je savais que je voulais t'en parler. Mais je voulais un peu plus d'informations. Les coûts. Quand ça va être lancé? Ça y est, maintenant, on est prêt à lancer le produit. Et il faudra attendre nos printemps pour pouvoir l'essayer, justement, et voir qu'est-ce que ça donne. On n'a pas une date spécifique encore. C'est vraiment printemps 2020. On dit mars à avril. Et ça sera surtout en quantité limitée. On sait déjà et on se prépare au fait que ça va s'envoler comme des petits pains chauds, fort probablement. C'est probablement, justement, juste pour les méga-fans d'Apple qui achètent tout ce qui sort. Mais pour quelqu'un... Moi, j'allais dire comme toi et moi. Toi, tu n'es pas un fan d'Apple. Moi, Android, de mon côté, oui. Mais c'est ça. Admettons, pourquoi quelqu'un comme toi voudrait se procurer cette montre-là? Ça fait quoi de spéciale? Le pire, là, c'est que je n'ai pas vu vraiment de grandes différences avec ce qui est déjà disponible chez la compétition. Et surtout, le prix est plus cher pour Apple. Ça va commencer à 350 $ US. Et ça sera compatible avec ton téléphone déjà intelligent d'Apple pour les dernières versions 5, 5S, 6, 6 Plus. Alors, vraiment, là, c'est pour avoir encore plus de produits, c'est sûr. Mais je veux dire, pour... Écoute, ça va être fou. Je essaie de faire un lien avec le fait que je faisais le calcul rapidement dans ma tête. Ça va être à peu près 1 000 $. Si tu combines la valeur de ton téléphone à la valeur de la montre que tu vas acheter, déjà en partant, ça va te coûter 1 000 $, grosso modo, en produits Apple. On ne peut pas avoir le plan directement dans notre montre pour avoir le téléphone, c'est ça? Oui, c'est compatible. Par contre, on dit qu'éventuellement, probablement qu'on ne se servira plus du téléphone. Le téléphone de la montre pourrait facilement remplacer et va offrir autant d'options que les téléphones en question, mais pas pour l'instant. Je doute aussi, c'est sûr que le produit va être très résistant, mais j'ai hâte de voir la grosseur, comment on gère ça avec notre poignet. Si on l'accroche, c'est-tu vraiment résistant? Ça, c'est une des questions que je me pose et j'ai hâte de pouvoir l'essayer moi-même. Et c'est très high-tech, mais je veux dire, c'est pas très féminin. Ça va être un gadget plus pour les hommes. Au look, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouve que c'est plus les hommes qui vont y trouver leur compte. Mais en même temps, vois-tu, il va y avoir différents contours d'écran et différents bracelets disponibles. Bon, pour les bracelets, il y aura en cuir, en acier et pour un look un peu plus sportif, en plastique, pour ceux qui vont vouloir faire du sport aussi. Parce que comme truc intéressant, au dos de la montre, il va y avoir une espèce de capteur intégré. Ça va nous permettre de faire un suivi de notre santé, puis de l'activité physiologique qu'on fait. Alors ça, c'est intéressant, mais si tu veux sortir avec la montre en cuir, ça va être un peu plus distingué. Et pour ce qui est des contours, ça va être en acier inoxydable, argent noir, même chose en aluminium. Et il y aura aussi la possibilité de l'avoir en or, jaune ou rose pour les filles. Mais regarde, tu vois, je vois une petite utilité pour les sportifs. Tout ça, ça peut être le fun. Quand même. Mais, par contre, je ne sais pas, pour texter, tout doit se faire avec un doigt. Maintenant, on est habitué avec les deux mains sur notre téléphone. Donc, c'est là que je ne vois pas... Les fonctions, ça va être très similaire. Évidemment, on s'attend à ce que ça affiche l'heure. C'est comme la base. La météo, on va pouvoir téléphoner, texter, gérer notre musique et en faire l'écoute aussi. Puis, se localiser avec un GPS. Ça va être intéressant aussi. On dit qu'il va y avoir la publicité ciblée. Ou si tu es fan, entre autres, de Starbucks et que tu te promènes, dans ton application, on va probablement te dire, tu es à quelques mètres d'un café. C'est question de t'inciter à aller, bien sûr, t'en chercher un. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. C'est un écran rétina, j'imagine? Oui, un écran. Les touches, les lettres, ça va être sur écran tactile? Exactement, écran tactile. Et on dit que ça va être sensible à plusieurs niveaux. Et puis, on a directement sur l'écran de notre montre, courriel, Twitter, Facebook. Ça devrait être assez maniable, tout de même. Mais je pense aussi aux personnes avec des grosses mains et des gros doigts. Peut-être que là, un petit toucher précis, ça va être un peu plus délicat. Je pense que c'est vraiment un gadget pour les mordus. Puis, pour Apple, c'est le prestige. C'est toujours un petit peu plus cher que les compétiteurs. Puis, c'est vraiment pour dire, j'ai le dernier gadget qui est sorti. Voilà. Mais de là à remplacer vraiment le téléphone, penses-tu que ça va arriver? Prochainement, fort probablement, surtout si le produit est fiable. Mais moi, personnellement, je ne suis pas encore tenté de mettre plus de 400 $ pour aller me chercher un tel produit. Mais ça va devenir peut-être une mode aussi. Tout le monde va en avoir un. Fait que là, tu vas te dire, ah, mon ami en a un, mon collègue en a un. Ah, je vais peut-être aller chercher ça. C'est ça. Comme un iPad, c'est rendu populaire. Tout le monde en a un. Pratiquement tout le monde. Presque, presque. Mais parmi aussi, je voulais juste te rajouter un truc. Oui. Une des spécificités que je trouve très intéressante, c'est qu'il va y avoir une puce intégrée qui va nous permettre de faire des paiements sans sortir nos cartes ou quoi que ce soit. On va rentrer nos données et puis on va juste approcher la monte d'un appareil qui va faire le paiement directement. Et ça sera compatible avec Apple Pay. Alors ça, ça sera probablement très intéressant. Clique, c'est payé. Et voilà. Bien, parfait. Ça va être disponible ce printemps, mesdames et messieurs. Sortez-vous. Sortez-vous bien. Merci, Jean-Philippe. Merci à toi. C'est maintenant un habitué de notre émission et un collègue de TV Laval, puisqu'il anime à compter de très bientôt sa nouvelle émission qui est pour non-justice citoyenne. On a le plaisir de voir Maître Sylvain Lamarche, qui est un spécialiste en droit du travail, de la santé et droit social. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Éric. Cette semaine, on va traiter de la retraite forcée. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut me pousser à la retraite si je ne veux pas vraiment y aller? La réponse, j'imagine que c'est non. Écoutez, on assiste présentement à un vieillissement de la population, de la main-d'oeuvre et des changements technologiques qui sont assez importants aussi au niveau du monde de production. Et les gens croient que parce qu'il y a un régime de retraite, une fonds de pension, on sait que la régie des rentes, c'est maintenant de l'âge de 67 ans pour une certaine catégorie, et la pension de vieillesse de 65 ans. Donc, les gens confondent l'admissibilité à recevoir des prestations et des rentes en pensant qu'il y a un âge à la retraite. Mais il n'y a pas d'âge à la retraite. Il n'y a pas de retraite obligatoire au Québec depuis l'adoption d'une loi qui interdit la retraite obligatoire. Je peux avoir des prestations et ne pas être à la retraite, c'est ça? En fait, l'idée, ce n'est pas de savoir si vous pouvez avoir droit ou non à des prestations, c'est de savoir qu'un employeur ne peut pas vous congédier parce que vous avez atteint l'âge de la retraite. Et c'est une disposition de la loi sur les normes du travail qui existe, particulière, et qui, si dans votre entreprise, exemple, il y a un fonds de pension ou une rente de retraite et que vous êtes à la veille de recevoir ou être admissible à vos prestations et que l'employeur procède à un changement technologique majeur de vos tâches ou de l'intimidation au travail, à ce moment-là, il pourrait y avoir une présomption qui vous applique à votre égard en disant peut-être que l'employeur a voulu procéder à un congédiement déguisé et vous auriez des recours qui pourraient vous protéger contre cette pratique. Ça doit être facile à prouver, par exemple, parce que si mon travail était de faire X, puis que là, ça devient Z, on a changé toute la technologie, la façon de faire, peut-être que mon employeur peut dire, écoutez, c'est parce qu'il n'est pas capable de s'adapter. Effectivement, mais sauf qu'au Québec, on a quand même des règles qui régissent les contrats de travail. Donc, les contrats de travail, il y a un droit, c'est sûr, il y a un droit de gérance au niveau des employeurs, mais les contrats de travail, dans leur substance, doivent être respectés. Et s'il y a une modification majeure au contrat de travail, puis que vous êtes en voie d'atteindre l'âge de retraite, à ce moment-là, il pourrait y avoir une présomption en vertu de la loi sur les normes du travail et à l'effet que vous êtes, elle a été congédiée. Le fardeau de la preuve ira du côté de l'employeur. Donc, on a prévu le fait que ça pourrait être une difficulté. Mais il n'y a pas seulement que, là où ça devient plus complexe, c'est que ça se peut que la loi, l'article en particulier de la loi sur les normes du travail sur la retraite obligatoire ne s'applique pas, mais il y a quand même des recours au niveau de la Charte des droits et libertés. Il y a des recours un peu partout, d'ailleurs, non? Oui, il y a des recours en vertu de congédiement sans congé suffisante. Il y a des recours en vertu de pratiques interdites au niveau de la loi sur les normes du travail. C'est un peu complexe au niveau de l'établissement des recours. Et je crois qu'à partir du moment où est-ce qu'on est une travailleur âgée et qu'on sent de l'intimidation, on sait aussi les dispositions sur l'assainement psychologique au travail, on parle beaucoup d'intimidation. Donc, est-ce que ça peut rentrer dans... Est-ce que ça rentre là-bas? Est-ce que ça peut rentrer dans... Donc, il y a effectivement des possibilités de recours de ce côté-là. Et je crois que les citoyens devraient être en mesure de connaître les différents problèmes et situations qui pourraient s'appliquer à eux et les recours particuliers. Donc, dans la justice citoyenne, c'est ce genre de sujet-là, mais que vous allez traiter beaucoup plus en longueur avec des interveneurs, c'est ça? Effectivement. Au départ, on informe la population sur le cadre légal, les droits qu'ils ont. Deuxièmement, on tente d'une certaine forme de formation en leur disant les recours qui sont appropriés. On expose des problématiques à l'aide des citoyens, des organisations de citoyens et des associations de défense qui viennent nous expliquer leurs problématiques particulières. On demande à la population, aux citoyens, de communiquer avec nous s'ils ont vécu des problématiques particulières en matière... Donc, de vous soumettre des cas, dans le fond. De nous soumettre... d'envoyer leurs commentaires ou leurs questions qu'on pourra avoir... Bien sûr que notre objectif n'est pas de répondre et donner des opinions juridiques à l'émission, mais c'est de donner des pistes de solution, d'orienter le citoyen, de discuter finalement des problématiques qu'ils peuvent vivre et d'informer surtout en espérant transformer aussi des fois des problèmes au niveau de l'application de la loi qui n'a pas prévu telle forme d'application. Donc, à chaque problème, il y a une solution. Il s'agit juste de frapper à la bonne porte. Et une des portes où vous pouvez vous adresser, c'est celle de justice citoyenne. Arrobas, TVRL.ca, cette émission sera en ondes à compter du mois prochain, en quelques semaines à peine. Alors, plus vous êtes nombreux à soumettre vos cas, plus vous allez avoir une émission chargée. Et je pense qu'on n'aura juste pas le choix que de vous recevoir à chaque semaine. Merci beaucoup. Bien sûr, vous en parlez maintenant. Merci beaucoup, M. Éric. C'était Sylvain Lamarchand. La Saint-Valentin approche à grand pas et c'est le temps de démontrer notre amour avec des roses. Mais pour bien comprendre la signification des roses, on reçoit Louise Arcand et sœur Sylvain Cléroux. Bonjour, Louise. Bonjour. Donc, est-ce que la rose est encore la championne des messages d'amour? C'est encore la championne. On vend plus de 120 millions de roses en une journée au Canada. Seulement au Canada. Seulement au Canada. Et puis, bien, est-ce qu'on peut offrir des roses toute l'année quand même? Pas besoin de... Certainement, on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin. Non, c'est ça. Mais la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et la rose, c'est vraiment la championne. Et je pense que c'est important de bien choisir la couleur des roses. Effectivement, parce que les roses, on n'a plus maintenant seulement la rouge. J'ai vraiment une panoplie de couleurs. Il faut faire attention parce que ça livre un message. Il ne faut pas se tromper. OK. Donc, bon, la rose rouge, évidemment, c'est « Je t'aime ». C'est la passion. C'est vraiment l'élu de notre cœur. Le rose, la rose rose, c'est plus la tendresse, l'affection. On va plus l'offrir à notre fille, à notre mère, à notre amie. Un amie. Moins à notre amoureuse. Ensuite, on a la rose jaune. Il faut faire très attention à la rose jaune. À éviter, celle-là, je crois. C'est à éviter dans le sens... Maintenant, elle a la signification amicale. On peut l'offrir à un ami. Ça se donne très bien, mais il faut faire attention pour l'élu de notre cœur. Ça peut signifier l'infidélité, la jalousie. Alors, on évite le jaune pour la Saint-Valentin, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui peuvent avoir un message un peu négatif aussi? Dans le négatif, je vous dirais que c'est pas mal... Juste le jaune. Oui, c'est pas mal le jaune à éviter. Les autres, c'est plus une signification positive. La bleue? La bleue, c'est la rêverie. C'est le rêve. Des fois, c'est l'inaccessibilité. Il faut faire attention. Des fois, c'est... Le bleu, c'est plus... On va l'offrir plus aux hommes qu'aux femmes, la rose bleue. OK. Donc, les femmes aussi peuvent se permettre d'offrir des roses à leur rêve. Effectivement, effectivement. Il y a la rose blanche. Il y a quand même bien aimée. Il y a la Saint-Valentin qui est la pureté, l'élégance. C'est souvent les premières amours qu'on va offrir les roses blanches. Il y a l'orange qui est la passion, le désir enflammé. On l'offre à notre maîtresse ou... Ou quelqu'un qu'on désire, qu'on veut lui dire qu'on a de l'affection, de l'attirance, on va offrir des roses oranges. OK. C'est un beau message caché. Oui. Et que la personne doit aller décortiquer. Effectivement. Le nombre de roses aussi est très important. C'est très important, le nombre de roses. Alors, c'est important d'aller acheter des fleurs pour se faire bien conseiller parce qu'on peut commettre l'irréparable. De graves erreurs. Oui. Ça fait que c'est très important d'écrire un mot d'amour pour ne pas se tromper avec la signification des roses. Mais le nombre est bien important comme offrir une rose, c'est un coup de foudre. Si on offre des roses, une rose à chaque année, c'est pour dire qu'on aime encore la personne. Trois roses, c'est souvent pour signifier que ça fait un mois qu'on est avec la personne. Un mois d'amour. OK. Six roses, c'est l'affection. Dire que c'est un match parfait. Ensuite... 12 roses, on ne se trompe pas. Une douzaine de roses. Bien, 12 roses, c'est remerciements. C'est pour dire à la personne qu'on l'aime toujours. C'est vraiment le standard, c'est 12 roses. 13 roses, c'est l'amitié. Dire à la personne qu'on va être amie avec elle pour toujours. Ensuite, on a 9 roses aussi que j'ai oublié. C'est pour dire qu'on va être toujours ensemble. 15 roses, qui est se faire pardonner. Il faut faire attention. Si on offre 15 roses, on demande pardon ou qu'on a fait une erreur. Alors, si on offre 15 roses, ça a une signification. Ensuite, il y a les 24 roses. C'est un amour incroyable. 36, c'est une demande en mariage. 36 roses, c'est une demande en mariage. Je mets ta pension, mais c'est sûr de... Exactement. 25 roses, c'est féliciter quelqu'un. Félicitations. Est-ce qu'il y a un nombre à éviter à part le 15? Je vous dirais que c'est pas mal le 15. À l'heure donné, il y a 15 roses jaunes. Il faut faire attention. Et si on offre un nombre, là, tu sais, qu'il n'y a pas de bon sens, le genre 100 ou 200 roses... Bien, 101, ça veut dire que c'est l'amour de notre vie, que c'est un amour inconditionnel. C'est 101. Tu me disais qu'il y avait quelqu'un qui avait commandé 1033 roses. Oui. Incroyable. Oui, moi, j'ai déjà vendu 1033 roses à un client pour les 33 ans de sa femme, de sa future. C'est parce que c'est même pas encore sa femme. Oui, c'est à plonger. Après ça, si c'est peine perdue, ça va apprécier 33 roses. C'est incroyable. Et puis, dans le fond, toi, tu les as faites comment? Oui, oui, oui. Bien, les roses, elles viennent beaucoup de l'extérieur, principalement de l'Équateur. C'est les plus belles roses. Alors, les roses, on les fait venir directement des pays. Ils arrivent dans les boîtes. Ils sont très fraîches, très belles. On les met dans l'eau. C'est vraiment... Puis le prix de la rose va aller avec la longueur de la tige. Plus que la tige est longue, plus que la fleur va être chère. OK. Et aussi, le temps de l'année, ça doit influencer un peu. Bien, à Saint-Valentin, aussi, pourquoi les fleurs, les roses sont plus chères, c'est qu'elles sont beaucoup plus chères à l'achat. Alors, elles sont jusqu'au double de prix à l'achat. Alors, c'est pourquoi que les fleurs, elles sont plus chères. Donc, c'est très important de comprendre la signification des roses avant de les offrir pour ne pas commettre l'irréparable. Exactement, exactement. Se faire conseiller auprès des professionnels. Voilà. Donc, les serres, c'est vaincre les roses. Merci beaucoup, Louis. C'est un plaisir. On vous attend. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter des activités plaisantes à faire avec les enfants à Laval. Donc, dans le cadre de l'émission Trouvailles de Laval, nous voulons vous présenter le Ceramique Café, qui est en fait un excellent endroit pour créer, pour siroter un café et pour vraiment s'amuser avec les enfants. Alors, si vous voulez venir avec moi, je vais vous présenter l'intérieur et même les dessous cachés qu'on ne voit pas habituellement au Ceramique Café. Nous voici à l'intérieur du Ceramique Café. On s'en va rencontrer Karine, qui va nous expliquer comment tout ça fonctionne. Bonjour, Karine. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci. Merci de nous accueillir ici et de prendre le temps de tout nous expliquer le concept du Ceramique Café. À quoi on peut s'attendre quand on vient faire une visite ici? OK. Donc, on est un studio de peinture sur céramique. Donc, les gens peuvent choisir une pièce et puis on fournit le matériel pour qu'ils puissent la peinturer. Ensuite, on fait la cuisson des céramiques. Et puis, quelques jours après, les gens peuvent venir récupérer leurs pièces. Donc, le Ceramique Café, c'est un endroit pour tous les âges. Donc, les enfants, comme les adultes, peuvent venir peinturer. On organise aussi des fêtes d'enfants. Et puis, on se déplace aussi dans les écoles, les garderies, les CPE. C'est excellent. Vous pouvez vous déplacer aussi à des endroits pour amener des céramiques pour que les gens peignent. Oui. Puis aussi, on fait des kits maison. Donc, les gens peuvent aussi peinturer à la maison. Donc, on peut venir ici non seulement pour peindre, mais aussi pour manger, pour se régaler, pour prendre un café? Oui, prendre le repas. Donc, on offre une grande variété de panini. On a aussi des cafés et des desserts. Le menu est vraiment excellent, tout le monde. Là, venez, vous allez voir. Le menu est vraiment, vraiment... Vous allez vous régaler. Donc, j'ai une autre question. Je suis intriguée. Comment ça fonctionne, là, les fours et tout ça? Oui. Donc, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Excellent! On se trouve dans l'arrière-scène du Ceramique Café. C'est vraiment une exclusivité pour vous aujourd'hui. Mais on se trouve où exactement, Karine? Donc, on se trouve dans la salle des fours. Donc, c'est ici qu'on fait cuire toutes nos céramiques. Donc, la première étape, c'est de glacer nos céramiques. Ensuite, on les fait sécher, puis on les fait cuire dans les trois fours ici, à 2000 degrés Fahrenheit pendant 24 heures. Ça donne quoi exactement comme produit? Il donne un fini vert comme ça. Mais une fois cuit, il va devenir transparent. Donc, comme ça ici. Donc, c'est le résultat final. Ça donne vraiment bien. Ça donne le goût d'aller créer, là. On va aller faire notre petite céramique, puis on va savoir que... Mais quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer notre céramique? Ça prend sept jours avant de récupérer sa pièce. Sept jours. Ça fait que dans sept jours, on va revenir, puis on va refaire une autre création. Mon Dieu, c'est un circuit vicieux, puis c'est super! Préparez-vous, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est la caverne d'Ali Baba, hein? C'est vraiment incroyable. Oui, donc vous allez pouvoir vous choisir une pièce. Oui, comment faire le choix? Oh mon Dieu, regardez les tablettes. Là, c'est rempli, rempli, rempli. Il y en a d'autres ailleurs. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Donc, on est allé vous trouver un petit testeur, là, ici, qui va nous choisir une pièce qui vaut la peine pour nous. Laquelle, tu as choisi? Celui-là. La Spider-Man! Oh, bon choix, bon choix. Ça va être vraiment beau. Alors, allons nous asseoir, prendre un bon café et au pinceau! On voit le petit artiste ici, en pleine création. Il est vraiment concentré. On peut voir que les enfants de tous âges peuvent vraiment apprécier de venir ici au Céramique Café. Mais comment ça fonctionne exactement, les techniques pour la céramique, pour la peinture? OK. Donc, pour commencer, vous allez choisir parmi toutes nos couleurs. Donc, vous pouvez voir ici. Ensuite, vous avez des outils qui peuvent vous aider à réaliser votre pièce. Donc, on a des brosses à dents, des éponges. On a des calques et des étendres. Puis, il doit faire trois couches de peinture s'il veut que ça soit super foncé. Puis, il doit commencer par les couleurs pâles en premier. Puis, les couleurs foncées à la fin. OK. Puis là, après, ça va aller au four, comme on a vu tout à l'heure. On les laisse sécher. Puis, ça va aller à la cuisson en bas. Oui. C'est excellent. Il y a vraiment beaucoup de choses ici à faire pour toutes sortes de gens. Puis, si on veut plus d'informations, on peut revenir voir Karine. Ça va lui faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais on peut aussi aller voir le site Internet. C'est leccs.com. Leccs.com. Parfait. Ça fait qu'on va aller voir ça. Nous remercions Karine pour nous avoir fait une superbe visite guidée des lieux du Ceramique Café. C'était vraiment super. Donc, c'est avec plaisir. Merci. Merci à vous. Puis, si vous voulez venir faire un tour avec vos enfants, avec vos amis, maman bébé aussi, pour un pâté, pour une fête d'enfants, pour un événement de bureau, il y a vraiment, vous allez trouver votre compte ici. C'est au 565 Boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval. Et c'est avec plaisir que je vais vous retrouver pour une autre émission des Trouvailles de Laval. À la prochaine! Cette semaine, Nicolas-Vincent Poirier nous parle d'un film qui est déjà disponible en location. Donc, vous pouvez le regarder dans le confort de votre salon. Il s'agit du film Le Juge, un drame, avec Robert Downey Jr. Bonjour, Nicolas! Salut! Donc, bon, bien, fais-moi un nom de ça. Je pense qu'il y a eu des bonnes critiques, mais toi, tu n'as pas été un fan de ce film. Écoute, les critiques ont plus ou moins apprécié ce film-là, tandis que les spectateurs ont bien apprécié. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez ordinaire, mais c'est bien fait. La réalisation est excellente. Les acteurs aussi, Robert Downey Jr. est excellent dans son rôle. Comme d'habitude, c'est une histoire un petit peu cliché. On connaît déjà ça. Le gars qui vient d'un petit village et qui le quitte pour aller dans la grande ville, avoir une grande carrière, et là, il renie un petit peu son village, jusqu'au jour où quelque chose arrive et là, il doit retrouver son passé, les gens qu'il a laissés derrière, et puis bon. Mais c'est 142 minutes de ça. C'est ça qui t'a dérangé, que c'est un petit peu du déjà-vu. Sinon, on peut dire que ça se regarde bien, c'est un bon film. Oui, ça se regarde bien, c'est agréable. Et vraiment, ce qui se passe dans le film à un moment donné, c'est que justement, le père du personnage de Robert Downey Jr. est accusé de meurtre, et ça donne que, bon, c'est le juge de la petite municipalité. Donc, c'est son fils qui va le défendre. Ça, c'est quand même assez nouveau, mais tout le reste, c'est tout du réchauffé, du déjà-vu, mais c'est extrêmement bien fait. En fait, celui qui a réalisé ce film-là, c'est le même qui a fait Wedding Crashers en 2005, qui avait été un gros succès. Donc, je trouve ça un peu drôle, justement, qu'un gars qui est habitué de faire des comédies vienne et fasse un drame comme ça, un drame, que ce soit psychologique, juridique. Et c'est extrêmement bien fait. Et c'est un des premiers films que Robert Downey Jr. a produit avec sa compagnie de production, parce que là, bien, il a fait un comeback. C'est en 2008 qu'il a fait un comeback avec Iron Man, après ça, Sherlock Holmes. Mais là, il est un peu trop dans les franchises. Et il ne faudrait pas, justement, qu'il soit catégorisé uniquement dans un ou deux rôles. Donc, c'est bien de diversifier un peu, un petit peu, ses activités. Donc, qu'il a commencé à produire et qu'il a produit ça, c'est une bonne idée, je trouve. Il aurait peut-être pu produire quelque chose de plus intéressant que ça, à mon avis, mais c'est bien quand même. C'est juste 142 minutes, c'est un peu long pour ce que c'est. Peut-être qu'il avait envie d'être considéré pour les Oscars. Des fois, on voit ça, les superstars qui font des grosses franchises, puis ça va dans les films un petit peu plus psychologiques. Oui, mais l'histoire est assez ordinaire, mais il a été nominé aux Oscars en 1993 pour Chaplin. Ça, c'est avant sa descente dans l'enfer de la drogue qui a duré de, je pense, 96 à 2001. Il y avait des petits rôles une fois de temps en temps dans des films quand même assez mauvais. C'est vraiment en 2006 qu'il a fait un comeback avec Kiss Kiss Bang Bang. Et je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là, c'est une comédie, et en tout cas, c'est très bon. Et c'est réalisé et écrit par Shane Black. C'est celui qui a écrit et réalisé Iron Man 3, d'ailleurs. Mais ce ne serait pas pour ça qu'il s'est lancé dans la production, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la drogue, l'alcool. Peut-être que les producteurs ne veulent juste plus l'engager. Si je produisais mes propres films maintenant. Avant, lui, il était risqué de l'engager vers 2007, parce qu'il avait seulement eu des petits rôles depuis qu'il s'était sorti de l'enfer de la drogue. Donc, lui donner un gros rôle comme Iron Man, et surtout dans une... Bon, il espérait que ce soit une future grosse franchise, mais ça aurait pu planter aussi dans ce temps-là. C'était quand même extrêmement risqué de la part de Marvel dans ce temps-là de prendre Robert Downey Jr. Et finalement, il a remonté sa carrière, et c'est une super star aujourd'hui. Mais justement, c'est bien de diversifier ses rôles, parce que la dernière fois qu'on l'a vu dans un autre... dans un film qui n'est pas basé sur une franchise, c'était en 2010 avec Date Limit, une comédie qui a quand même assez bien marché. Mais il était temps, justement, qu'on le revoie dans d'autres types de rôles pour... Il faut qu'il se prépare à quand Avengers va se terminer pour lui. Parce qu'il est encore une valeur sûre au box-office. Son nom est encore synonyme de succès. Oui, tout à fait. C'est un film de succès à cause, justement, de Iron Man et de Sherlock Holmes. C'est vraiment grâce à ça qu'il a réussi à remonter au sommet. Mais là, il faut justement qu'il aille dans d'autres types de rôles, parce qu'à un moment donné, ça va arrêter pour lui ces deux franchises-là, parce qu'ils sont en train de préparer le troisième Sherlock Holmes présentement. Et quand ça va arrêter, s'il n'y a pas de backup, s'il ne s'est pas préparé d'autre chose, bien, on va juste le reconnaître comme Iron Man et sa carrière va s'arrêter là pour lui. Donc, le juge a un bon petit divertissement tranquille pour une soirée froide dans le confort de votre salon? Exactement, oui. Et ça n'a pas battu des records au box-office? Ah non, c'est 50 millions de budget. Le film a récolté 83 millions au box-office, mais le film va récupérer le reste de son argent en location, c'est sûr. Ou sur Netflix, est-ce qu'il est disponible? Non, pas encore. Non, pas sur Netflix. Donc, bien, merci, Nicolas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501